Prions ensemble pour commencer. Prions. De notre Père, toi qui es vivant, qui aimes nos âmes, toi qui es saint et qui es dans les cieux. Nous te tournions le dos, nous sommes nés dans le péché et nous buvions l'iniquité comme de l'eau. Nous qui agissions comme bon nous semble, qui étions bas, vils, mais tu as eu pitié de nous. Tu nous as aimés et tous nos péchés, toutes nos iniquités, tu les as mis sur Jésus et par le sang précieux qu'il a versé. Tu as éternellement lavé nos âmes et pardonné nos péchés. Tu nous as retirés de ce fossé du péché. Merci. Après notre salut encore, tu ne nous abandonnes pas comme des orphelins. Mais Dieu, tu agis en nous, tu nous guides et tu nous guides dans l'Église qui est ton corps saint. Chaque jour, c'est par ta parole de grâce que tu es avec nous, que tu nous aides, que tu agis et nous t'en remercions. Cette année et cette retraite d'hiver, tu y as appelé beaucoup de tes enfants. Montre-nous et enseigne-nous la voie à suivre par ta parole, que nous puissions nous accrocher à cette parole tout au cours de notre vie. Nous te remercions d'être notre aide en ce sens. Aujourd'hui, c'est sur les chrétiens et les biens que nous allons réfléchir et ce grâce à ta parole. Que ce soit la Bible qui soit notre référence pour que nous puissions être des chrétiens qui gèrent bien leur bien et qu'ils puissent être utilisés pour te glorifier pour ton œuvre et que nous puissions vivre une vie équilibrée comme elle se doit, que nous puissions utiliser à bon escient ce que tu nous donnes, donne-nous pour cela la connaissance du début jusqu'à la fin. Sois avec nous et guide-nous. Nous avons prié en Dieu, Seigneur Jésus, qui a sauvé nos âmes, en le remercions. Amen. Ecclésiastes Ecclésiastes, chapitre 10 Ecclésiastes, chapitre 10 Verset 19 Ecclésiastes, chapitre 10 Verset 19 Lisons ensemble On fait des repas pour se divertir Le vin rend la vie joyeuse Et l'argent répond à tout À cette heure, comme prévu, nous allons réfléchir à comment est-ce que les chrétiens sauvés doivent gérer l'argent, leur bien matériel et ce, devant Dieu pour que ce soit correct Et vous qui êtes ici, vous avez beaucoup d'argent à gérer En fait, en venant, je me suis posé la question Ceux qui viennent, est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont beaucoup d'argent ou parce qu'ils n'en ont vraiment pas et donc ils aimeraient au moins gérer le peu d'argent qu'ils ont C'est la question que je me suis posée Mais c'est vrai que j'ai été sauvée dans ma jeunesse et je n'ai pas vraiment réfléchi à cela Je me suis dit, avec quel cœur est-ce que j'approchais, est-ce que j'agissais vis-à-vis de l'argent et je ne m'en souviens pas, donc ça veut dire que je n'ai pas été particulièrement attentif Mais c'est vrai qu'avant de gagner de l'argent, l'argent en soi avant qu'on en ait à soi, personnellement il est bon d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'argent d'avoir un système de valeur adéquat vis-à-vis de l'argent pour que, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas que notre cœur ne soit pas perturbé ne chancèle pas à cause de l'argent et donc je pense que c'est ça, on peut vraiment vous aider à cette heure en vrai c'est vrai que peut-être que ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin maintenant ici mais c'est quelque chose dont vous aurez besoin seulement plus tard vous allez vous marier, n'est-ce pas ? Il faut se marier se marier, avoir des enfants et aussi vous ne voulez pas d'enfants on doit prendre aussi de la famille, du mari ou de la maison des parents de la mariée selon la situation mais ce qui est peut-être le plus compliqué ce dont on a le plus besoin est-ce que justement ce ne serait pas l'argent c'est assez concret qu'on en ait beaucoup ou peu quelle que soit la quantité mais j'aimerais qu'on fasse le point sur comment gérer cela pour que lorsque la situation compliquée se présente on puisse se souvenir du serment d'aujourd'hui et bien appréhender cette situation pour commencer dans le verset qu'on vient de lire on fait des repas pour se divertir le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout Dieu nous dit donc ici il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas de but il y a une raison à toute chose il y a une utilité pour toute chose il est évident que chaque chose existe parce qu'elle est là pour un but et il est bien dit que l'argent répond à tout l'argent en soi les biens matériels lorsqu'on en fait bon usage cela peut être vraiment bénéfique mais si jamais en fait Dieu n'est pas le seul à utiliser l'argent le diable l'utilise aussi et c'est bien pour cela que si l'on tend vers le système de valeur du diable concernant l'argent si notre direction flanche alors l'on n'utilisera pas à bon escient nos biens pour Dieu en cherchant un peu sur les origines de ce mot argent ça m'a menée à la déesse Junon et à l'époque de l'empire romain c'était les femmes qui s'occupaient des finances de la famille et la déesse Junon représentait la prospérité la fécondité la maternité c'était la déesse de ces choses là et en fait l'état romain il y a eu un épisode où on a c'est cette déesse qui envoyait des oies du capitole et donc les oies ont donné l'alerte c'est eux qui ont averti le temple de l'attaque gauloise nocturne et en latin on a monéré et ce mot monéta qui signifie avertir et donc on appelle ça la déesse la déesse Junon monéta et donc cette déesse là est une déesse qui avertit elle a envoyé des oies justement pour qui ont permis d'avertir et de d'envier l'attaque et c'est de là qu'on a aussi monéta qui donnera monéta qui deviendra de monnaie mais ça a le sens d'avertissement à l'origine et en hébreu keseb est le mot qui veut dire argent et qui signifie langird admire qui désirait ardemment donc il a aussi le sens d'avertir mais aussi de languir de désirer ardemment l'argent en soi est une grande force une puissance un pouvoir et on a trouvé une citation qui dit que l'argent par rapport à Dieu il est plus simple de se confier en l'argent qu'en Dieu car cela ne demande pas une grande foi car c'est plus concret on n'a pas besoin de croire en l'argent la foi n'entre pas en jeu et c'est bien pour cela que l'argent est dangereux c'est ce qu'un homme a dit Dieu est invisible c'est en général de manière indirecte que Dieu agit dans notre vie ça n'est peut-être pas très concret pour certains mais la foi c'est le résultat de l'entraînement de l'exercice et l'argent lui par contre est assez direct on n'a pas besoin d'argent pour savoir on n'a pas besoin de foi pour savoir que l'argent est bénéfique et qu'il a beaucoup d'intérêt il y avait une personne qui avait donc son enfant son enfant se marie son fils se marie et après que son fils se soit marié le fils qu'elle a pris le plus grand soin pour élever est tombé fou amoureux de sa femme et n'a plus pris grand soin d'elle et donc ça a affecté la grand-mère et on a donc le petit-fils qui est né et la grand-mère s'est dit ma belle-fille ne peut pas me prendre jusqu'à mon petit-fils c'est ce qu'elle s'est dit donc elle a réfléchi comment elle pouvait faire pour que ce petit-fils soit toujours de son côté et donc lorsqu'il a commencé à parler le petit-fils elle disait par exemple elle disait répète et donc quand il disait maman la grand-mère prenait l'argent du petit quand il disait papa elle lui donnait un billet et quand il disait grand-mère elle donnait deux billets à l'enfant et donc l'argent lui était pris lorsqu'il disait maman quand il disait papa on lui donnait un billet et lorsqu'il disait grand-mère c'était combien ? deux billets et donc l'enfant a enregistré la grand-mère comme une personne une bonne personne comme quelqu'un qui justement lui donne de l'argent donc c'est la tactique qu'a trouvée cette grand-mère et c'est pour la petite anecdote cela fait rire mais c'est à travers cette récompense répétitive que la grand-mère a inséré cette image d'elle-même dans le petit-fils et donc désormais le petit-enfant lorsqu'il pense à sa grand-mère il pense à celle qui donne de l'argent donc on m'avait parlé de cette histoire et l'argent est quelque chose de concret quelque chose pour lequel on n'a pas besoin d'une grande foi pour y croire et c'est là qu'on se rend compte du pouvoir de cet argent mais l'argent a un rôle positif mais aussi un effet inverse d'un côté positif et d'un côté lorsqu'on a un mauvais système de valeurs concernant l'argent à partir de ce moment-là même en étant sauvé notre foi peut s'effondrer et certains à cause d'un mauvais système de valeurs concernant l'argent ont quitté la foi et certains ont l'air complètement humain de l'extérieur mais à l'intérieur c'est un animal c'est une bête et l'argent peut faire devenir quelqu'un comme ça donc on s'en compte de l'importance d'avoir une bonne appréhension de l'argent l'argent répond à tout donc on va commencer par voir quel est l'aspect positif de l'argent en quoi il est une aide pour nous on va voir aussi sur la vie d'offrande du chrétien les cadeaux on va voir aussi sur les effets néfastes de l'argent l'argent répond à tout comme nous l'a dit le verset on a des employés on a des frères et soeurs qui travaillent mais on a aussi des élèves des étudiants et nous savons très bien que pour étudier on a besoin d'argent et plus on vieillit plus on se rend compte que notre corps n'est plus le même n'est-ce pas non ? vous n'êtes plus le même par rapport à l'année dernière n'est-ce pas ? non ? chaque année en fait notre condition physique elle se détériore moi je l'ai senti aussi chaque année je suis moins performant vous vous en rendrez compte bien assez tôt et pour prendre soin de notre santé il faut donc acheter prendre soin de notre santé coûte cher donc pour notre santé aussi on a besoin d'argent de biens matériels il est important de manger de bien manger et ce de manière régulière car on trouve dans les supermarchés beaucoup d'aliments déjà contaminés dirait-on qui ne sont pas bons pour la santé et il est bon aussi pour ceux qui utilisent beaucoup leur cerveau il ne faut pas se contenter de cela il faut aussi par exemple des oméga-3 pour prendre soin de sa santé il est important d'avoir de l'argent que ce soit pour les compléments alimentaires etc et c'est comme en tant qu'étudiant vous lisez la Bible mais vous devez acheter aussi beaucoup d'autres livres n'est-ce pas pour vos études ou autres les livres sont chers n'est-ce pas il n'est pas simple non plus de se procurer les livres dont on a besoin et ça peut sembler être complètement autre chose mais pour vaincre ce monde contre lequel on se bat on a certes besoin de la Bible aussi mais on a le système de valeur des hommes de ce monde qu'il nous faut aussi surmonter et de quoi avons-nous besoin pour cela je me rends compte que dans ce sens la lecture est très importante la lecture en fait selon les livres que nous lisons cela peut beaucoup changer notre manière de penser et en Corée en fait on insiste beaucoup sur justement le développement économique et c'est pour cela que il est simple de rentrer dans une entreprise mais on se rend compte une fois qu'on a intégré telle entreprise bon certes le salaire est important mais il y a plutôt que l'aspect est pécunier il y a bien plus important aussi moi-même je l'ai vécu ce qui est important donc de bien choisir son poste etc mais ce qui est important c'est surtout notre propre identité notre ego parce que dans notre société coréenne qui est privilégiée les sciences de l'ingénierie tout cela on laisse un peu de côté les classiques en sciences humaines alors qu'il y en a beaucoup ce sont des livres un peu compliqués à aborder difficiles à lire mais ça nous permet de développer notre pensée de comprendre mieux à quoi c'est qu'est-ce qu'une pensée profonde et en fait ça nous entraîne vraiment à dynamiser notre cerveau et à penser en profondeur et c'est une très bonne chose aussi dans l'évangéliser on peut aussi discuter avec des personnes plus difficiles d'abord plus instruites et ça nous aide à comprendre leur approche aussi ça nous aide dans l'évangélisation et ça nous permet de penser de manière saine justement d'avoir d'acheter de bons livres il est important donc de lire vous le savez certainement très bien mais dans notre pays entrer à l'université est très important mais dans les pays développés c'est finir ses études c'est être diplômé qui est très important on a entendu des coréens qui auraient intégré Harvard mais vous avez déjà entendu des coréens qui ont été diplômés d'Harvard très peu parce qu'ils ne tiennent pas jusqu'au bout parce que la manière d'étudier est différente et l'approche au livre est différente et c'est vrai que nous dans notre pays que ce soit la Chine aussi ou même le Japon en fait quand on fait des études vis-à-vis de la manière d'éduquer et d'apprendre nous en fait il y a au niveau de l'extériorisation dans les études en fait on apprend on apprend donc il y a des différences qui font que on en sort ou on en sort pas mais on remarque que encore maintenant à l'école on a des listes de lectures obligatoires et il est important de bien les lire ça aide aussi quand on aborde la société et c'est vrai que à côté de la Bible on a des livres sur le développement personnel il y a des livres qui sont fleurisés en ce monde qui sont aussi importants à lire et pour ça on a aussi besoin d'argent si on veut acheter des livres et à la maison dans votre bibliothèque les frères vous avez votre propre librairie chez vous et est-ce que dans cette bibliothèque pardon je me demande si vous avez des livres quand même est-ce que vous avez des livres pour la foi des livres liés à la Bible à son étude car il est bon aussi d'avoir justement des livres liés à la foi à la Bible et c'est vrai que personnellement j'ai pas encore j'ai acheté pas mal de livres liés à la foi mais je n'ai pas encore tout payé on me l'a rappelé il n'y a pas longtemps on me demandait quand est-ce que vous comptez payer ce qui nous est dû et je leur ai dit que je donnerais je donnerais chaque mois je ne suis pas un très bon exemple pour le gérer ces biens et l'argent mais en fait dans la Bible aussi si on veut avoir une approche plus simple si on veut mieux saisir les éléments rapidement il est bon de connaître aussi le contexte de voir la situation et en fait il faut savoir qu'il y a des livres qui connaissent un épuisement qu'on arrête de publier et donc il est bon quand vous en voyez de l'acheter et vous pouvez ne pas le lire immédiatement mais le garder parce qu'en fait les livres dont on a besoin ils nous peuvent être épuisés donc il est bon de les acheter quand ils sont là par exemple si vous allez à l'église centrale il y a une librairie dedans et quand ils y sont achetez-les parce que sinon je ne suis pas là pour faire de la pub d'ailleurs je le dis mais on a besoin aussi de ces choses-là pour notre vie de foi et même si personne ne vous y force si personne ne vous le demande mais c'est vraiment important je m'en suis rendue compte aussi parce que je me rends dans les églises qui sont plus en province et j'ai toujours mes yeux qui sont attirés par la bibliothèque des pasteurs de l'église en me disant est-ce qu'il n'y aurait pas un livre que moi je n'aurais pas lu et qui pourrait m'aider et en général quand j'en découvre un je considère cela vraiment comme un cadeau et j'essaie de le trouver pour pouvoir le lire donc la lecture est importante et en fait les habits aussi il faut de l'argent pour en acheter est-ce que vous êtes satisfait des habits que vous portez aujourd'hui pour les vêtements pour la nourriture pour le logement aussi on a besoin d'argent c'est les premières nécessités mais il est dit l'argent répond à tout donc il y a beaucoup d'aspects positifs à l'argent c'est ce dont j'aimerais vous parler en premier lieu un deuxième point c'est que lorsqu'on a beaucoup d'argent on a aussi beaucoup d'amis on va voir dans le proverbe chapitre 14 proverbe chapitre 14 verset 20 proverbe chapitre 14 verset 20 lisons ensemble le pauvre est odieux même à son ami mais les amis du riche sont nombreux plus on a d'argent et plus on a d'amis mais on peut se demander est-ce que c'est une bonne chose d'avoir beaucoup d'amis évidemment que d'un point de vue mondain profane ça peut être bon ou pas d'ailleurs mais pour nous chrétiens sauvés en ce qui concerne l'argent si on l'utilise à bon escient selon la volonté de Dieu alors c'est une très bonne chose dans l'évangélisation et d'avoir beaucoup d'amis et bon si on va voir dans le chapitre 19 verset 6 proverbe chapitre 19 verset 6 lisons aussi ensemble ce verset beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents si on a beaucoup d'argent alors c'est aussi une bonne chose pour plus d'amis en fait on peut aussi c'est une aide dans l'évangélisation et l'ami qui m'a évangélisé en fait avait deux grandes soeurs un petit frère et une petite soeur en fait il a écouté il avait écouté le séminaire et ensuite donc il a prêché il avait deux grandes soeurs c'est ça deux grandes soeurs un petit frère et une petite soeur et en fait lorsqu'il a évangélisé son petit frère et sa petite soeur il a utilisé ça lui a coûté beaucoup d'argent car quand il a évangélisé sa petite soeur il a dit si tu écoutes une semaine je te donnerai tout ce que tu veux et sa petite soeur lui avait demandé à l'époque il y avait c'était la mode des jeans guess et 150 euros c'est ce qu'elle voulait donc c'est la promesse c'est l'accord qui a été fait et lui le frère en question justement hésitait mais en fait il l'a fait et donc sa soeur a été sauvée elle est mariée maintenant et elle vit très bien d'ailleurs et quand on évangélise en fait je me souviens que oui d'avoir fait beaucoup de cadeaux par exemple pour les parents lorsque c'est l'anniversaire des parents ou lorsque c'est l'anniversaire d'un événement particulier quand on offre des cadeaux constamment moi j'ai souvenir d'avoir offert constamment des cadeaux et ça prépare bien le terrain donc on a besoin aussi de cadeaux quand on évangélise on a besoin d'argent pour l'évangélisation car lorsqu'on fait beaucoup de présents on parle de cadeaux et non pas de pot de vin parce qu'un pot de vin ça courbe ce qui est droit c'est le but même c'est un un mauvais usage mais par contre les cadeaux aplanissent le sentier les cadeaux si vous voulez évangéliser vos parents n'hésitez pas à leur envoyer souvent des cadeaux n'envoyez pas des diamants c'est pas ce que je dis mais mettez-y votre coeur que ce soit des chaussettes que ce soit quoi que ce soit d'ailleurs des choses que vous prenez soin de choisir ou vous y mettez tout votre coeur alors ça suffit on pense des fois que bien parler suffit pour évangéliser mais non on peut ne pas être un bon orateur mais parfois c'est dans des cadeaux qu'on offre qu'on y met tout notre coeur et que on arrive à transmettre ce coeur les parents ne souhaitent pas entendre écouter leurs enfants ils veulent vraiment voir la vie que vit leurs enfants ils ont envie de voir comment vit leur enfant et de quoi avons-nous besoin justement pour évangéliser nos parents c'est de pouvoir justement les rassurer de pouvoir les suivre parce que sinon si par exemple on reste si jamais on devient pleurnichard si on n'est pas astame alors justement on va les inquiéter davantage et en fait les cadeaux ne semblent pas être grand chose mais c'est finalement l'expression surtout si on le fait souvent c'est l'expression régulière de notre coeur vis-à-vis de ce qu'on aime donc dans l'évangélisation ce n'est pas absolu mais c'est un élément qu'il ne faut pas oublier et une autre chose aussi c'est pour la construction des édifices des temples etc. c'est vraiment important dans l'Exode 35 on voit Dieu justement qui demande au peuple d'Israël de faire un tabernacle et à ce moment-là en fait l'Éternel ordonne cela et il dit prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel et donc tout homme dont le coeur fut bien disposé apporta justement à Moïse qui ensuite l'offrit à l'Éternel et c'est justement par ces offrandes que le tabernacle fut construit les biens matériels de chacun qui a donné avec un coeur bien disposé et en fait là on est dans le hall vision n'est-ce pas dans le bâtiment dans lequel on est est-ce que vous avez participé à sa construction par les offrandes ce hall vision est-ce que vous savez pourquoi on l'a construit il y a plusieurs raisons mais en fait c'est parce qu'on a construit ce hall vision qu'on a le hall foie un peu plus bas un autre bâtiment parce qu'après avoir terminé la construction du hall foie ça a beaucoup aidé vraiment dans l'évangélisation cet été lors de la retraite non ça va même plus loin ça a eu ça a été un tournant ça a été un élément considérable ça a coûté 30 millions d'euros c'est énorme mais cette somme ce montant n'est pas un montant mince mais en fait les jeunes ont participé à la construction du hall vision et cela a motivé les parents les anciens les adultes les adultes se sont dit les jeunes ont fait le premier pas donc ça les a vraiment motivés et ils se sont dit nous en tant qu'adultes nous aussi nous allons participer en fait ça les a vraiment encouragés en se disant mais si les jeunes ont donné telle somme je me souviens si c'était une certaine somme alors les adultes se sont dit est-ce que nous il ne faudrait pas qu'on fasse plus et donc il y a eu ces encouragements réciproques et lorsqu'on a construit en fait justement le hall vision vraiment vous avez bien fait de participer pour ceux qui ont participé car c'est vraiment ça a été un tremplin pour l'évangélisation et j'imagine que l'année prochaine le lieu de la retraite justement qu'on a agrandi sera même bien plus utilisé l'année prochaine je pense je ne sais pas ce que vous en pensez mais combien de personnes participent chaque retraite on est à 10 000 personnes à peu près par session donc on en a à peu près 6-7 fois on répète là donc on est à 70 000 personnes en tout et si on voulait multiplier ce nombre par 10 on est à 700 000 n'est-ce pas est-ce que c'est beaucoup c'est peu par rapport à la population coréenne n'est-ce pas alors imaginez les installations dont nous aurions besoin vous n'y avez pas réfléchi actuellement le lieu de la retraite les installations peuvent recevoir 70 000 personnes mais 10 000 personnes si on voulait multiplier ça par 10 on est du coup nous on fait ça à 7 reprises en tout ça fait 70 000 si on voulait augmenter la capacité jusqu'à 10 fois on sera à 700 000 et pour ça de quoi aurons-nous besoin d'installation n'est-ce pas mais pour ça on a besoin de quoi d'argent n'est-ce pas c'est une force et c'est bien pour cela que nous les jeunes on prie ardemment on vit notre vie de foi avec elle et on se dit ah ben si je fais ainsi l'éventilation fonctionnera ce n'est pas faux mais si l'on n'a pas là où prêcher cela ralentit et c'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter se satisfaire de 70 000 personnes s'il y en a vraiment à coeur d'évangéliser plus d'atteindre peut-être 700 000 personnes qui se réunissent alors il faut savoir qu'on a besoin d'installation et donc il faut justement que si on est on est à 30 millions pour le bâtiment actuel on multiplie par 10 on est à 300 millions donc c'est des sommes considérables et est-ce que c'est parce que Dieu manque de puissance que l'évangélisation ne va pas plus loin ou est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas prêts que ça semble tarder l'oeuvre de Dieu en fait si on y réfléchit on a ce qu'on appelle cette limite c'est en fait c'est notre coeur qui n'est pas encore prêt et c'est ça qui limite finalement nos offrandes que ce soit au niveau des biens matériels ou autre David donc cet homme qui s'appelait David évidemment Dieu lui a dit que ce serait son fils qui bâtirait le temple c'est son fils qui le bâtirait mais qui a préparé ce qui était nécessaire à la construction du temple c'est David n'est-ce pas savez-vous combien est le montant total des offrandes et de ce que David a préparé on en est pour mettre en euros ce sera près 5000 milliards 5000 milliards quelqu'un qui a déjà fait une offrande de cette de cette hauteur pour la construction et donc est-ce qu'on peut se comparer à David non nous ne pouvons pas donc prendre à la légère ou parler de David comme ça est-ce que parmi les frères certains prient en disant à Dieu de faire d'eux la seconde génération des Davids non réfléchissez parce que peut-être qu'il faudrait changer votre manière de prier réfléchissez bien parce que vous voyez un peu ce que cela implique quand vous voyez la vie de David et c'est vrai que pour l'évangélisation on a besoin de temples il y avait le tabernacle pour l'assemblée au désert et Salomon a construit aussi le temple même s'il n'était pas vaste ou très grand qu'est-ce qui s'est-il passé c'est là où Dieu et le peuple d'Israël se retrouvait c'était ça le temple et c'est en ce lieu-là aussi Salomon l'a dit lorsqu'il l'a construit que c'est Dieu qui est en ce lieu et lorsqu'on lui adresse telle ou telle prière alors Dieu c'est le lieu où Dieu écoute et répond et c'est dans celui-là qu'il y avait intercession avec Dieu que ce soit David que ce soit Salomon c'est au temple c'est parce qu'ils savaient que le temple était important et c'était si important dans leur cœur c'est pour ça qu'ils ont pu faire de tels sacrifices qu'ils se sont donnés tant que cela pour le temple car c'est là où il y avait intercession c'est là où on priait Dieu c'est là où il nous pardonnait et il savait combien ces deux choses avaient de la valeur et c'est pour ça qu'ils ont tant investi pour sa construction Salomon a été lui aussi pris touché par le cœur de son père il a prié justement Dieu de lui donner de la sagesse et il a été dit de David justement que il était un homme selon le cœur de Dieu mais Salomon en suivant ce même cœur a aussi trouvé sa prière droite devant Dieu et donc finalement on voit qu'ils avaient ce cœur mais ils ne se sont pas arrêtés là on se rend compte qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à cœur car l'une des raisons pour laquelle Dieu n'a pu faire donc que d'utiliser David c'est que justement en fait il a trouvé le bon poids entre ses résolutions et ses actions et on voit dans certaines églises par exemple on rénove le temple on construit on ajoute des parties et on voit aussi dans l'Ancien Testament on voit souvent qu'on a réparé le temple qu'on l'a refait qu'on l'a dépanné et cela coûte de l'argent aussi et c'est à cela qu'étaient utilisées les offrandes à l'époque pour construire le temple pour réparer pour rénover ou pour agrandir le temple cela coûte de l'argent mais le peuple d'Israël que ce soit pour la construction du temple ou pour sa réparation il ne fixait pas de limites dans les offrandes il n'y avait pas de limites aux offrandes faites par le peuple et donc ceux ils ne prenaient pas en considération la situation actuelle ils ont juste vraiment fait l'offrande et sans se fixer de limites particulières que ce soit pour la construction du temple et on en a nous même besoin pour la construction du temple pour en prendre soin aussi pour le conserver et c'est vrai que les jeunes rêvent à la mission à l'étranger n'est-ce pas on va voir dans acte chapitre 16 acte chapitre 16 verset 14 l'une d'elle on a fait ça par ses insistances on a donc cette femme Lydie donc première cité de Philippe qui a été donc cette première et c'est elle qui a ouvert sa maison pour recevoir les apôtres et donc l'évangile était prêché en Turquie puis en Asie mineure et ensuite lui qui cherchait à prêcher à revenir vers Rome il a reçu en songe l'ordre d'aller en Macédoine et c'est en fait c'était là le premier pas pour ensuite la prédication en Europe et à l'époque on disait bien tous les chemins mènent à Rome et donc c'est là qu'il y sera guidé finalement et pour prêcher l'évangile en Europe il a fallu ouvrir la Macédoine et sur le chemin pour Rome il y avait donc Philippe et l'église de Philippe n'a été que complimentée par l'apôtre Paul n'est-ce pas c'était la joie la couronne la gloire de l'apôtre Paul et c'était vraiment un lieu central pour l'évangile en Europe et s'il n'avait pas été prêché à Philippe il n'aurait pas été prêché en Europe et alors il ne sera pas été prêché aux Etats-Unis est-ce qu'il y aurait eu des missionnaires pour venir jusqu'en Corée non donc la famille de Lydie elle était vraiment le marche-pied pour la mission en Europe qui est ensuite allée aux Etats-Unis puis est ensuite arrivée chez nous en Corée et elle était marchande de pourpre et donc dès qu'elle a reçu le salut qu'a-t-elle dit ? Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille elle a demandé à ce que donc si elle était jugée fidèle par le Seigneur qu'ils entrent dans sa maison et qu'ils y demeurent elle a insisté et de quoi a-t-on besoin pour recevoir quelqu'un chez soi ? Il faut de l'argent n'est-ce pas pour cela ? Lydie est devenue un peu le lieu central le QG pour la mission à l'étranger et elle avait besoin d'argent certainement pour cela donc elle a ouvert sa maison pour recevoir tous les musulmans mais elle était prête à cela et c'est certainement pour ça qu'elle a été utilisée aussi pour que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre dans le monde entier il y a besoin de sacrifices et il y a des biens matériels nécessaires pour soutenir cette cause et aussi voyons dans Luc Luc chapitre 8 Luc chapitre 8 versets 1 à 3 évangile selon Luc chapitre 8 versets 1 à 3 on lit ensemble ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu les douze étaient avec étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies Marie dite de Magdala de laquelle était sortie cette démon Jeanne femme de Chusa intendant d'Hérode Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien il est bien dit qu'il assistait de leur bien donc durant la vie publique de Jésus Jésus est bien le fondement même de la mission dans le monde de la mission à l'étranger et durant sa vie publique il était donc avec les douze donc douze hommes et quelques femmes et en fait durant trois ans et demi ces quelques femmes assistaient de leur bien et on voit même leur nom inscrit dans la Bible les sœurs aussi doivent gagner beaucoup d'argent non? car c'est de leur bien qu'elles assistaient le Seigneur et c'est beau non? et quand on vit notre vie de foi aussi plutôt que d'essayer d'être physiquement d'être d'être dans le luxe de l'extérieur est-ce que justement avec nos biens si on peut plutôt assister l'Église le Seigneur tous ceux qui prêchent la parole vraiment il est bon de se dire d'avoir à cœur de se sacrifier de cette manière-là comme elles l'ont fait il est dit l'argent répond à tout non pas seulement aux choses charnelles mais c'est surtout pour la construction des temples aussi pour la mission dans le monde entier pour l'évangélisation de nos amis et donc l'argent peut vraiment répondre à beaucoup de besoins répondre à tout quand on l'utilise à bon escient dans la seconde épître au Corinthien chapitre 8 on voit donc on nous parle des églises de la Macédoine et les églises de la Macédoine sont dans la difficulté c'est au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées que justement ils ont alors qu'ils étaient dans la pauvreté profonde ils ont produit avec abondance de riches libéralités ils ont vraiment beaucoup aidé pour la mission à l'étranger et c'est ce qui est souligné ici on voit bien ainsi que si l'on a de l'argent c'est plus tranquille sur un point de vue personnel mais ça aide surtout à l'évangélisation à la mission à l'étranger ça aide pour l'église ça on peut le savoir l'argent répond à tout mais l'argent c'est bien certes mais est-ce qu'il n'y a que des aspects positifs non il y a aussi des aspects négatifs et le premier d'entre eux est que si on ne fait pas attention cela peut devenir un idole une idole évangile selon Luc chapitre 16 verset 13 évangile selon Luc chapitre 16 verset 13 lisons ce verset ensemble nul serviteur ne peut servir de maître car ou il aïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman vous ne pouvez servir Dieu et maman Jésus lorsqu'il parle de servir que ce soit l'argent ou Dieu le verbe servir c'est justement ce serment cet engagement solennel que l'on a vis-à-vis du roi à l'époque car à l'époque le roi avait dans sa main le pouvoir législatif judiciaire exécutif sur un peuple et donc c'est le peuple qui qui proclamait cet engagement solennel vis-à-vis du roi et pour ça on utilisait le mot servir comme ici utilisé et il est excellent d'utiliser à bon escient l'argent pour les bonnes choses c'est vraiment très bien mais si le but est mauvais si justement on l'utilise à mauvais escient ça peut vraiment être nuire finalement à la personne au final car on ne peut servir dieu et mammon donc mammon c'est le dieu de l'argent des biens matériels et donc ça peut même être fatal au final c'est peut-être un poison dans Colossiens chapitre 3 verset 5 il est dit de la cupidité que c'est une idolâtrie aux Etats-Unis il y a la famille Carnegie et cette famille et cette famille en fait a dit que d'accumuler les biens matériels et simplement d'accumuler d'amasser les richesses c'est de l'idolâtrer en fait c'est ce qu'il a écrit ce que cette famille a écrit dans son livre si l'argent on l'accumule juste pour l'accumuler alors c'est vraiment mortel parce qu'il est bien dit de la cupidité que c'est une idolâtrie et donc on ne peut servir Dieu et maman et par là il entend que donc au final quand et comment utiliser l'argent combien en quelle qualité en quelle quantité si on ne se pose pas ces questions là mais qu'on ne fait qu'accumuler l'argent alors c'est vraiment là justement l'idolâtrie mais pour vous l'argent on l'utilise ou on l'accumule vous n'allez pas vous marier les frères les frères l'argent on l'utilise ou on l'accumule vous n'avez pas encore fait le point n'est-ce pas à notre âge il faudrait avoir quelque chose à faire pour l'utiliser à notre à notre âge on apprend plutôt justement comment bien comment bien justement accumuler pour qu'il puisse être bien utilisé cet argent mais si jamais je ne réfléchis pas à comment utiliser cet argent et que je me contente de l'accumuler alors ça en fait de l'idolâtrie ce pour qui justement je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais à mon époque il y avait beaucoup de personnes dont leur but était vraiment de rassembler 100 000 euros certains disaient je suis d'une famille pauvre l'argent est mon ennemi on m'a dit d'aimer mes ennemis je vais aimer l'argent et donc pour eux ce qui était important c'était d'accumuler les richesses mais comme l'a dit Carnegie dans notre pays peut-être que vous n'en avez pas conscience mais ceux qui ont connu la guerre ont cette crainte de ne pas avoir d'argent et donc pour eux l'argent c'est il faut coûte que coûte l'économiser il faut vraiment le mettre de côté il y a des parents d'ailleurs c'est leur souhait à notre égard vraiment qu'on mette de côté constamment mais c'est en fait parce que c'est leur propre pour eux qui ont vécu cela mettre de côté c'est très important et donc c'est pour ça que certains tiennent ce genre de propos de discours où il faut vraiment coûte coûte mettre de côté mais si on ne fait pas attention vraiment la cupidité peut devenir une idolâtrie on va voir dans la première épître à Timothée chapitre 6 première épître à Timothée chapitre 6 verset 10 première épître à Timothée chapitre 6 verset 10 on lit ensemble car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans un bien des tourments l'amour de l'argent est une racine de tous les mots ce verset vraiment c'est un verset que l'on entend souvent n'est-ce pas que l'on connaît bien je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour faire un point vous connaissez le terme affection attachement et vous avez un autre mot qui est obsession l'affection et l'obsession par exemple on peut être on peut s'attacher à l'argent car on a un but on a l'utilisé mais par contre l'obsession est dangereuse il y a un bel homme riche et qui dit m'aimer imaginez-vous évidemment qu'on se sentirait plutôt bien mais on apprend que c'est un mais imaginez qu'il vous harcèle là c'est vraiment la différence entre l'affection l'attachement et l'obsession lorsque on est obsédé par quelque chose ça devient vraiment une racine de tous les mots et il en va de même pour l'argent l'amour de l'argent est une racine de tous les mots et les gènes il faut avoir pour but de savoir comment bien utiliser l'argent et si on est clair là-dessus alors on peut gagner de l'argent et on ne viendra pas devenir obsédé on ne deviendra pas esclave de l'argent il est dit que l'argent répond à tout mais il faut bien l'utiliser n'est-ce pas il faut l'utiliser à bon escient car c'est pour ça qu'on le gagne on se demande comment bien l'utiliser par exemple j'ai besoin d'une maison pourquoi tu as besoin d'une maison pour évangéliser on a besoin d'une maison pour cela et on a besoin d'une maison si on veut ouvrir cette maison pour recevoir les frères et sœurs et donc avoir de l'argent pour acheter une maison ce n'est pas une mauvaise chose évidemment que bien manger d'ailleurs les critères sont différents pour chacun mais pour être en bonne santé on a aussi besoin d'argent et c'est à cela qu'il faut se référer donc il faut d'abord réfléchir à comment bien utiliser cet argent et c'est ensuite qu'on pourra gagner qu'on pourra vraiment accumuler qu'on pourra ne pas faire que notre amour pour l'argent ne sera pas la racine de tous les maux on aime on ne sera pas obsédé parce qu'il est dit que ceux dans le verset 9 il est dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition et je pensais que ah mais l'argent c'était le problème c'est un péché non pas du tout ce verset ce n'est pas ce qu'il dit c'est que si une personne n'a pas de critères pour l'utilisation qu'elle ne sait pas pourquoi elle l'utilise et qu'elle ne l'utilise pas à bon escient alors oui forcément ça va ça peut être une tentation pour elle mais si c'est pour la réparation pour la rénovation c'est pour la construction du temple ou pour se faire plus d'amis pour l'évangélisation et pour le développement personnel et donc si c'est avec un tel coeur que la personne cherche enfin devient riche ce n'est pas une mauvaise chose on ne peut pas se dire que gagner de l'argent en soi est un problème est un péché non non donc certains par exemple vont à l'extrême et donc tout le monde ne travaille pas n'étudie pas est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'agréable aux parents non ce n'est pas normal en fait ce verset nous dit plutôt que devant Dieu il nous faut bien utiliser l'argent en se référant à la Bible car sans cela une personne qui se consacre à accumuler les biens alors ça pose problème c'est ainsi qu'il faut comprendre ces versets et aussi quel problème cela pose d'aimer l'argent il arrive que l'on renie le Seigneur Deutéronome chapitre 32 verset 15 Deutéronome chapitre 32 verset 15 Deutéronome chapitre 32 verset 15 on lit ensemble Israël est devenu gras et il a rejambé tu es devenu gras épais et replais et il a abandonné Dieu son créateur et il a méprisé le rocher de son salut dans ce verset on nous parle ici du peuple d'Israël donc Israël est devenu gras et donc il a abandonné Dieu lorsqu'ils vivaient dans le désert ils ont bien vécu devant Dieu mais en entrant en terre de Canaan ils sont devenus gras et il a rejambé devenu gras épais et replais et donc ils ont abandonné Dieu leur créateur ceux qui les ont sauvés ils ont méprisé le rocher de leur salut et après avoir abandonné Dieu ils ont finalement ils s'en sont pris à Dieu ils ont excité sa jalousie ils l'ont irrité par des abominations alors qu'ils ont bien vécu dans le désert mais il y a ceux qui n'ont pas bien vécu en terre de Canaan et nous aussi en fait même si l'on est pauvre même après avoir suivi tous les conseils de Dieu il faut se dire que moi je suis quelqu'un qui si jamais j'avais beaucoup d'argent si j'en avais plus je pourrais être faire des abominations à Dieu les mépriser donc c'est pour ça et donc contentez vos ans parce que certains se disent qu'ils n'ont aucune envie aucune convoitise concernant l'argent et d'ailleurs moi-même je me considère comme une personne détachée de cela mais j'ai grandi et vous verrez sur le moment on ne s'en rend pas compte mais on était un peu voilé mais peu d'habitude on se rend compte que vraiment si on a chacun on a cette convoitise mais dans tous les cas si l'on devient gras on peut être abandonné on peut abandonner Dieu et c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël en s'enrichissant et on voit bien justement une prière qui s'adresse à Dieu demandant accordement à ce que il ne lui soit pas donné plus ni moins de peur justement de renier Dieu de ne lui donner que son pain quotidien que ce dont il avait besoin de peur de renier Dieu et c'est bien pour cela que d'en avoir trop peut aussi poser problème dans Josué chapitre 7 on nous parle de Akan donc après avoir pris Jéricho il a été demandé que cette cité soit remise à Dieu qu'elle lui soit consacrée mais Akan a eu de la convoitise vis-à-vis mais il s'est laissé tenter et que s'est-il passé alors est-ce qu'il n'y a que Akan qui est mort mais c'est toute sa famille qui a été massacrée c'est assez choquant n'est-ce pas moi ça m'a complètement choquée je me suis dit oh finalement si j'ai de mauvaises pensées concernant l'argent en fait c'est toute ma famille qui peut périr c'est ce que je me suis dit à voir dans Josué chapitre 7 verset 24 Josué chapitre 7 verset 24 chapitre 7 verset 24 Josué et tout Israël avec lui prirent Akan fils de Zérak l'argent le manteau le lingot d'or les fils et les filles d'Akan ses bœufs ses ânes ses brebis sa tante et tout ce qui lui appartenait et il les firent monter dans la vallée d'Akor Josué dit pourquoi nous as-tu troublés l'éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida on les brûla au feu et on les lapida et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierres qui subissent encore aujourd'hui et l'éternel revint de l'ardeur de sa colère c'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Akor Akor signifie la vallée de la peine de la douleur de la souffrance donc ça fait peur et après les frères quand vous aurez une famille si votre système de valeur n'est pas bon face au bien matériel alors c'est votre famille qui peut en être affectée les soeurs aussi il faut choisir un frère qui soit droit vis-à-vis de Dieu parce que sinon c'est toute la famille qui en pâtit et pour un chrétien qu'est-ce que c'est périr qu'est-ce que c'est être affecté par ça ça consiste à ne pas être utilisé par Dieu il a bien dit que lorsqu'on abandonne notre première mort il déplace le chandelier donc on prie et il n'y a pas de réponse et c'est bien là l'échec c'est bien là à périr dans notre vie et contre ça on a deux méthodes être attaché à l'église et de ne pas nous suffire mais il y a ceux qui justement est-ce que l'on peut se contenter de seulement être dans d'être dans il faut que ceux qui sont utilisés sont ceux qui sont justement aussi quand même si on n'a pas prendre ce qui est à Dieu pour le lui redonner pour l'utiliser pour lui vraiment on demande à Dieu encore et encore encore on insiste et l'on reçoit de lui c'est ça qu'on utilise pour lui on a besoin aussi de cette volonté parce que c'est vrai d'aller plus loin quand lui a fait une erreur mais nous il faut que l'on vive une vie contraire parce que si c'est avec une mauvaise pensée qu'on a affaire à l'argent alors on n'en est plus utilisé par Dieu il est bien dit que ce que l'on attend d'un serviteur c'est qu'il soit trouvé fidèle et pour moi si mon système de valeur concernant l'argent n'est pas bon pourquoi Dieu ne me donne pas donc il se plaigne d'avoir peu ou par exemple dès qu'on leur donne un peu et bien il le dépense à des futilités et donc c'est elle est ça la peine également et donc la vallée de la peine c'est ça on peut avoir cette vallée de la peine dans notre vie mais concernant si on a un mauvais coeur vis-à-vis des biens matériels alors on peut faire paier notre famille tout comme l'a fait à Caen mais si on est réfléchi pourquoi on peut se demander pourquoi ces enfants qui eux n'ont pas péché pourquoi ont-ils été tués aussi après ils ont très bien pourtant à Caen a bien pu les enseigner et leur parler de la parole mais c'est comme lorsqu'on dévoue par interdit tout le bétail tout doit être dévoué par interdit c'est vraiment pour enlever la moindre trace Dieu soit utilisé le peuple d'Israël il soit vraiment le sanctifié et pour ça il fallait donc dévouer par interdit tout ce butin et ils sont bien sortis d'Egypte pour entrer en terre de Canaan c'est le but même ils ont passé 400 ans à être en serviture en Egypte ils ont passé 40 ans dans le désert et c'était pourquoi pour entrer dans la terre promise en terre de Canaan mais que faut-il faire une fois il est en Canaan il fallait conquérir faire la guerre pour conquérir le territoire et c'est une guerre perdue si Dieu n'aide pas il faut absolument que Dieu aide mais Dieu ne peut pas agir s'il y a du péché et on voit à Canaan qui commet justement un péché et ce n'est pas contre à Canaan en particulier mais il a été ôté pour que Dieu puisse agir c'est aussi pour que Dieu puisse recommencer à agir dans le peuple qui est lui et toute sa famille a été tué et nous on est sauvé on vit on marche dans le désert on doit entrer au ciel mais si je n'ai pas de bons critères concernant l'argent si comme à Canaan moi aussi je suis avide alors cela va poser beaucoup de problèmes je peux rencontrer vraiment entrer dans cette vallée de la peine l'argent peut vraiment détruire quelqu'un dans Acte chapitre 5 on voit lors des premières assemblées on nous parle d'Anania et de Saphira donc ce couple qui est lors des premières églises on a Pierre qui évangélise et alors on voit qu'il y a 3 120 il y a 3000 5000 personnes qui reçoivent le salut en un salon c'est il n'y avait pourtant pas de QG il n'y avait pourtant pas de lieu de retraite mais c'est le Saint-Esprit qui a grandement oeuvré et il nous a bien été dit vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre s'il y a un problème à Jérusalem alors il y aura dans la prédication en Judée dans la prédication en Samarie ce que ça me dit tout à l'heure cela posera problème et donc à Jérusalem lors des premières églises c'était là que Dieu agissait grandement pour ensuite voir plus loin mais quel péché a commis Anania et Saphira dans ce moment crucial ils ont certes vendu leurs biens et ils auraient pu juste donner ce qu'ils voulaient donner et garder ce qu'ils voulaient garder mais imaginons disons qu'ils ont vendu leur terre 50 000 ils auraient pu donner 25 000 25 000 mais non ils ont menti sur ce qu'ils ont donné et c'est là le problème par exemple on a gagné 1000 euros et ils m'ont dit qu'on a seulement gagné 500 et on donne 5 euros de dîmes en fait chez nous il n'y a personne que Dieu va venir chercher parce qu'il a fait l'offrande ainsi mais à l'époque c'est ce qui est arrivé à Anania et à Saphira Dieu les a prises mais dans la situation à l'époque c'était nécessaire car l'évangile était prêchée à Jérusalem et Anania et à Saphira n'avaient pas été devenues aveugles à l'argent et donc dans le contexte de l'époque lorsqu'on tombe dans l'idolâtrie on n'arrive plus à réfléchir on ne discerne plus les choses et donc on fait de mauvais choix et donc forcément on en arrive à faire des choix et on choisit la chair et donc ces deux personnes là c'est ce qui leur est arrivé c'est certainement une fois mort et donc devant Dieu qu'ils ont dû le comprendre en disant on n'aurait pas dû faire ça s'ils l'avaient su ils n'auraient pas commis une telle chose n'est-ce pas et pourquoi avoir commis un tel péché ils auraient pourtant il aurait été bien mieux pour eux de participer à la retraite d'hiver ils n'auraient pas commis ce péché là alors mais j'aimerais qu'il n'y ait aucune famille ici comme celle d'Anania et de Saphira et aussi on a Achab Achab qui a convoité la vigne de Naboth et il a appelé donc Naboth en lui disant ah j'aimerais avoir ta vigne combien tu me la vends et qu'a répondu Naboth il a dit je le vendrais bien mais c'est un héritage fixé par Dieu donc je ne peux le vendre et donc il a rejeté la proposition du roi et Achab est vraiment un problème c'est Naboth dit ne pas vendre cette vigne et donc Achab va commencer à jeûner à faire une crise et donc Isabelle Isabelle vient me voir en lui disant mais qu'est-ce qui se passe roi pourquoi tu te mets dans cet état et qu'a fait Isabelle elle écrit une lettre au nom du roi au nom d'Achab en disant que Naboth aurait donc maudit le roi et donc Naboth fut tuée et ils ont récupéré sa vigne Achab et Isabelle ont convoité ils ont eu de la convoitise et donc ils ont pris à la légère la vie d'un homme et lorsque l'on est aveugle à cause de l'argent alors tous les moyens seront bons pour obtenir ce qu'on veut et c'est un peu comme les gens du monde actuellement il y a peut-être des frères qui seront dans de grandes affaires ou peut-être des sœurs qui feront de grandes choses mais il y a des postes qui vont nous demander de mettre en place tous les moyens pour gagner beaucoup d'argent mais il faudra rechigner devant rien et il y a ces métiers qui même si on gagne moins seront droits donc il faut aussi faire les bons choix et si on a été bien éduqué en fait face à cette même situation on ne commettra pas nous ce péché là mais en fait quel est notre critère notre référence ce n'est pas le montant dans notre jeunesse ce qui est important ce n'est pas l'argent mais c'est vraiment notre identité même si l'on gagne des milliers de milliards il vaut mieux ne pas perdre son identité que de gagner de l'argent pourquoi ? parce qu'une fois dans le royaume des cieux il nous a été garanti des récompenses qui valent bien plus et donc il ne faut pas comme Achab et Jézabel à cause de l'argent à cause des biens matériels tuer des gens mentir contre l'esprit et donc ce n'est pas des erreurs qu'il nous faut commettre ou d'utiliser de mauvais moyens pour gagner de l'argent ça aussi c'est une mauvaise chose et j'aimerais que vous les jeunes qui êtes purs j'aimerais que vous ne tombiez pas justement dans ce piège que peut être l'argent en disant bon si je trompe un petit peu le monde je vais gagner beaucoup d'argent ne tombez pas dans ces choses là vous allez le faire n'est-ce pas parce que si vous retrouvez face à un tel choix de voir jouer un peu avec la loi pour gagner beaucoup ne trompez pas votre conscience face à une telle situation réjouissez-vous et faites le bon choix on va voir dans Deux Rois chapitre 5 Deux Rois chapitre 5 verset 26 lisons ensemble mais Élisée lui dit mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers des vignes des brebis des bœufs et des serviteurs et des servantes on a donc Naaman qui est guéri de sa lèpre et donc qui souhaite faire un présent à Élisée mais Élisée n'a rien reçu et Géasi quand il a vu ça il dit pourquoi il ne prend pas ce qu'il sert à lui donc il est retourné voir Naaman elle lui a demandé de lui remettre les biens et Élisée dit mais est-ce le temps de prendre de l'argent des vêtements est-ce le temps de faire ça parce que vraiment les pots de vin courbent les voies droites alors que les cadeaux préparent le chemin mais là on a bien vu que c'est sa conscience qu'il a vendu et c'est à cause de personnes comme lui qu'il se passe beaucoup de choses qu'il arrive beaucoup de choses mais dans une telle situation et d'ailleurs malgré la situation il y a une raison pour laquelle Élisée n'a pas pris le cadeau n'est-ce pas mais il n'a pas cherché à connaître cette raison-là il l'a méprisé et il s'est dit vouloir le recevoir au moins pour lui-même et c'est pour ça qu'il a poursuivi Naaman et nous aussi en fait il est difficile parfois d'analyser de bien comprendre de saisir dans quelles conditions on vit mais lorsqu'on devient lorsqu'on est vraiment aveuglé par l'argent alors on n'arrive pas à discerner les situations on n'arrive pas on manque de discernement et on va juste chercher notre propre intérêt il a dit que la convoitise lorsqu'elle a conçu elle enfonte le péché et le péché étant consommé produit la mort et donc si on suit le même chemin que Kéasi donc de choisir non pas la voie du maître mais de suivre sa propre pensée alors un peu comme nous sommes les disciples de Jésus n'est-ce pas si vous lisez le livre des actes il n'y a pas marqué apôtre si vous lisez les actes tous sont donc soit apôtres soit diacres etc mais tous sont appelés disciples on n'a pas pris soin de préciser la fonction le mystère qu'ils avaient donc la fonction qu'ils avaient importait tous sont pourtant remarquables mais ils sont marqués disciples ce qui était utilisé grandement par le Seigneur on voit bien que ce n'est pas la fonction qu'ils remplissaient qui importait mais ils ont très bien vécu mais ils étaient décrits comme disciples et nous qui sommes nous nous sommes disciples du Seigneur aussi n'est-ce pas et les disciples sont bien plus entraînés que les enfants parce qu'on a passé des des entraînements les disciples ont vraiment suivi un entraînement que les enfants n'ont pas suivi et donc les disciples sont vraiment ceux qui sont entraînés et là on voit en fait on nous pose la question est-ce le temps de prendre de l'argent de prendre des entraînements de prendre ci ou ça est-ce que c'est le moment maintenant et pour ne pas être réprimandé comme l'a été Géasi il faut que l'oeuvre de Dieu soit notre priorité et on ne peut pas du tout mettre les biens matériels avant cela et ce qu'a fait Jésus il faut que le disciple suive ce qu'a fait son maître n'est-ce pas il faut qu'on suive ce que Jésus a fait donc il faut il faut nous souvenir de ce qu'a fait Jésus car si on est obsédé par l'argent alors c'est même notre nos priorités qui vont changer on va et certains justement en fait si l'on est aveuglé par l'argent alors on moque de discernement on ne fait pas les bons choix et c'est pour ça que le premier effet néfaste de l'argent c'est que cet argent même ne peut devenir une idole le deuxième c'est que les biens matériels peuvent être la source de tous les maux et la troisième chose c'est que ça peut faire renier Jésus et le quatrième c'est que ça peut faire périr et détruire une famille et on peut tromper le Saint-Esprit ça peut conduire au meutre ça peut conduire à calomnie à diffamnie contre Dieu et même un peu comme Judas Iscario dont il est dit que justement il était voleur parce qu'il tient la bourse mais il prenait ce qu'on y mettait lui qui a pensé vendre Jésus pour 30 deniers alors qu'il marchait avec le Seigneur il a pensé le vendre pour 30 deniers c'est lui qui avait la pensée de le livrer il était aveuglé par l'argent et c'est ce que ça peut conduire à faire cela peut vous arriver aussi l'argent est vraiment une très bonne chose quand on l'utilise à bon escient mais au contraire cela peut être très dangereux ça il faut s'en souvenir et ensuite en ce qui concerne de comment gagner de l'argent j'aimerais vous en parler assez simplement écoutez bien proverbe chapitre 10 il aurait été bien que moi j'ai beaucoup d'argent pour faire ce serment proverbe chapitre 10 verset 4 lisons ensemble celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit mais la main des dirigeants enrichit comment gagner de l'argent évidemment que Dieu aide à cela mais la première chose c'est qu'il nous faut être diligent dans ce que nous faisons la main des dirigeants enrichie deuxième méthode proverbe chapitre 19 proverbe chapitre 19 verset 14 on lit ensemble on peut hériter de ses pères une maison et des richesses mais une femme intelligente est un don de l'éternel on peut hériter de ses pères une maison et des richesses la deuxième méthode pour gagner de l'argent la première c'est d'être diligent dans ce que nous faisons d'être diligent mais de nos jours être diligent pour gagner beaucoup d'argent ça ne marche plus trop les occasions dans le monde se font rare ceux qui sont conscients justement des bénéfices justement des avantages que peut avoir l'argent les gens justement s'en rendent fous et on voit que justement ça laisse moins de place pour les chrétiens mais nous pour vous les frères et sœurs à l'avenir que l'on travaille que l'on quoi que l'on fasse il nous faut être diligent dans ce que l'on fait et donc il ne faut pas non plus terminer trop tard pour ne pas louper les réunions parce que si on s'habitue trop à finir tard alors après ça peut nous décaler aussi ça peut on loupe la communion donc il est bon de terminer à l'heure il faut donc être diligent et par diligent on entend que c'est pas forcément se disperser mais être diligent permet de gagner de l'argent on a vu que la deuxième méthode c'était justement d'hériter de ses parents ou de ses grands-parents est-ce que parmi vous parce que parmi vous moi dans mon cas j'ai pour mes enfants je n'ai pas grand chose à leur léguer il a dit qu'on peut hériter de ses pères une maison et des richesses par exemple si on n'a rien à hériter moi c'est ce que je m'étais dit je me dis ah moi je n'avais hériter de rien mais je me suis dit que c'était une bonne chose d'avoir des parents qui n'étaient pas riches et je me suis même dit on se demande ah mais c'est qui mes ancêtres c'est qui des fois certains vont me dire ah c'est Adam si on remonte mais si on remonte bien plus haut c'est Dieu c'est lui qui est notre le fondement qui est notre source et qui est lui-même le plus riche et est-ce que nous en fait on a de quoi nous-mêmes être riches non mais nous par contre c'est au ciel que l'on accumule les biens et en fait c'est ce que j'ai compris je me suis dit ah mon père est le plus riche c'est lui qui est vraiment mon père dont je peux hériter donc il faut vraiment que j'accumule les biens mais au ciel et par exemple pour ce qui était des biens dont j'avais besoin dans ce monde en fait je demandais à Dieu en lui disant et ça et ça parce que par exemple j'en avais aussi besoin mais Dieu m'a beaucoup écoutée après c'est une expérience assez personnelle je ne veux pas entrer dans les détails mais en fait c'est vrai qu'au cours de notre vie on a ces expériences avec Dieu et c'est difficile je ne vais pas partager avec vous c'est difficile pour chacun de s'identifier mais on grandit dans la foi on mûrit est-ce que parmi vous certains ont des parents riches est-ce que certains ont beaucoup pas hérité ? après si c'est pour les si c'est les grands-parents qui sont riches n'hésitez pas à leur demander demander de donner en avance de toute façon vous le recevrez il y a donc hérité de ses pères etc et il y a aussi ce que Dieu donne directement il y a des choses que Dieu donne directement ouvrons la Genèse chapitre 28 Genèse chapitre 26 pardon Genèse chapitre 26 verset 12 verset 12 et 13 verset 12 et 13 on lit ensemble Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'éternel le bénit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche jusqu'à ce qu'il devint fort riche il a donc semé et il a recueilli cette année le centuple ce qu'on recueille parce que l'on est diligent dans notre travail par exemple on a le salaire fixe on a les revenus fixes mais il y a ces occasions aussi qui arrivent lorsque Dieu nous donne au centuple comment ? et ça c'est l'affaire de chacun moi c'est une expérience que j'ai beaucoup eue et en fait Isaac n'était pas riche dès le début il y a des personnes à qui on peut donner beaucoup d'argent qui ont la foi pour l'utiliser à bon escient qui justement gèrent bien cet argent qui ne sont pas touchés qui ne sont pas tentés par cet argent là alors ils peuvent devenir fort riches comme Abraham comme Joseph qui est devenu un tendant gouverneur comme Daniel aussi et de la même manière Isaac devint fort riche Job aussi était riche en vrai dans notre église ça se sait plus ou moins mais il y a des frères et soeurs qui sont riches et évidemment que certains ont hérité ont bien hérité je connais certaines de ces personnes mais il y a ceux pour qui Dieu donne au sanctuple et ça je l'ai vu à maintes reprises je l'ai souvent vu et vraiment c'est un moment où c'est Dieu qui donne au sanctuple donc on est diligent ou alors on hérite et c'est Dieu qui donne donc il y a ces trois méthodes mais la troisième méthode est la meilleure n'est-ce pas imagine vous gagnez 100 euros si lui il donne au sanctuple ça fait 1000 déjà et donc si on gagne par exemple on gagne 10 000 finalement c'est 100 000 que rien que d'y penser on est tout émoustillé mais en fait ça arrive mais nous chrétiens sauvés le mieux comme je vous l'ai dit c'est que si l'on a un but si on se contente d'avoir pour but d'accumuler alors on va être content de recevoir notre salaire mais il est bon de bien savoir utiliser cet argent et ce pourquoi on l'utilise on va voir dans Proverbe chapitre 22 verset 4 Proverbe chapitre 22 verset 4 lisons ensemble le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse et vous jeunes plus tard dans votre vie de foi j'aimerais que vous puissiez me dire que en craignant Dieu j'ai vraiment reçu ce fruit la richesse la gloire la vie j'aimerais entendre ce témoignage là après vous être marié après avoir trouvé un travail si Jésus n'est toujours pas venu venez me trouver téléphoner moi en me disant ah ce verset là fait que maintenant je profite de ça et ça il faut que vous soyez nombreux dans ce cas là les chrétiens croient en Dieu et il est bon d'entendre dire de nous que ah ils croient en Dieu et ça se passe bien pour lui on m'a posé la question une fois est-ce que quelqu'un qui va au temple bouddhiste gagne beaucoup d'argent ou est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu gagne beaucoup d'argent et il y a beaucoup plus de personnes qui vont au temple bouddhiste et qui gagnent bien plus que nous mais la question au fond c'était qui est le plus puissant est-ce Dieu est-ce Bouddha n'est-ce pas selon vous qu'est-ce que je lui ai répondu qui sait l'argent les biens matériels en soi c'est une bénédiction qu'on peut reçoire sur cette terre mais il y a une bénédiction bien plus grande que l'on reçoit dans l'autre monde et ça qu'on peut gagner plus en croyant à Bouddha qui n'est pas Dieu dans ce monde mais pour ce qui est d'après alors ce sera zéro donc la personne qui m'avait posé la question c'est devenu un peu compliqué pour elle en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'elle avait rien compris mais les jeunes si vraiment vous croyez bien en Dieu si vous travaillez de manière diligente alors vous aurez de l'argent que vous allez récolter ce que vous n'aurez pas forcément semé et plus vous les utilisez bien et plus il vous donnera et c'est vraiment une bonne vie de foi à mener être diligent hériter oui troisième ce que l'on reçoit directement de Dieu il y a ces trois moyens de gagner de l'argent et là on se prépare pour justement être diligent au travail c'est le stade de la préparation pour hériter c'est un peu difficile abandonner cette partie-là la troisième c'est ce que l'on reçoit de Dieu au centuple mais ça peut être un objectif pour vous vraiment il y a des gens qui vont vivre ce verset qui vont faire l'expérience et elle nous en parlera et nous en parlerons plus tard ce qui est important c'est la vie d'offrande des chrétiens Matthieu évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 19 verset 19 et 20 Matthieu chapitre 6 verset 19 et 20 on lit ensemble en ce qui concerne la vie d'offrande des chrétiens pour faire simple se poser la question à combien je dois donner de mon argent à Dieu ou ce n'est pas la question en fait et la sagesse vient plutôt de se demander qu'est-ce que je vais utiliser pour moi de tout ce que Dieu me donne vous voyez un peu vous saisissez la différence pour bien vivre notre vie d'offrande il faut se poser plutôt la question qu'est-ce que je vais utiliser pour moi dans tout ce que Dieu m'a donné parce que tout est à Dieu et en fait vu que tout est à Dieu après on ne va pas se poser la question de combien je donne en offrande combien je donne la dîme etc mais si la vie d'offrande ne consiste pas à se demander combien on va donner de ce que l'on a à Dieu non ça c'est une mauvaise approche après notre salut tout ce que j'ai vous savez très bien que ce n'est pas à vous n'est-ce pas les chrétiens sauvés lorsqu'ils reçoivent le salut sont déjà ont été rachetés par Dieu vous ne vous appartenez donc pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix et donc honorer Dieu dans votre corps après notre salut c'est Dieu qui nous a rachetés donc nous-mêmes nous ne nous appartenons point à nous-mêmes nous lui appartenons et donc déjà tout est passé du côté de Dieu il est donc propriétaire de toute chose et quand on garde ce verset en tête alors on se rend compte que finalement ce n'est pas nous qui donnons quoi que ce soit qui nous appartient à Dieu non finalement la vie d'offrande c'est rendre à Dieu ce qu'il nous donne et c'est juste se poser la question quelle part je garde pour moi le premier fondement de cette vie d'offrande c'est d'amasser des trésors dans le ciel il est dans la Bible on nous parle justement de ceux qui économisent à excès et qui sont pauvres et de ceux qui sont généreux et qui sont dans l'abondance en fait c'est quand j'avais 25 ans que j'ai reçu le salut et hormis la dîme sans parler de toutes les cotisations en fait j'ai fait hormis ça c'était plus de 13 fois qu'on a participé pour la construction des temples 13 fois après pour les achats de voitures aussi c'est à 7 fois que j'ai participé il me semble et à l'église centrale à Séoul je ne sais pas si ça fonctionne encore sur le même système mais quand on était jeune en fait on avait acheté deux voitures et quand on avait acheté en fait moi aussi j'avais participé j'aurais dû prendre une roue peut-être quand je suis partie mais ce que je veux dire c'est que il arrive que l'on donne généreusement et que l'on soit dans l'abondance la question est de savoir ce que l'on amasse dans le ciel car c'est ça qui reste et c'est vrai que c'est ce que je pense aussi pour mes enfants je ne l'aurais pas dit mais on accumule aussi pour eux dans le ciel sur terre on n'a peut-être pas beaucoup d'héritage mais par contre dans les cieux on amasse et je me dis que c'est d'ailleurs bien mieux ainsi pourquoi parce qu'en vivant la vie de foi on se rend compte que les offrandes c'est fatiguant si on pense donner ce qui nous appartient à Dieu non donc on va devenir hésitant on va devenir radin mais si c'est avec joie vraiment avec un coeur bien disposé qu'on fait cela alors ça change tout et c'est vrai que par exemple quand j'entends qu'à tel ou tel endroit on construit un temple moi je me sens toute chose ça me motive lorsque j'entends par exemple on me dit oui on rénove à tel endroit on construit à tel endroit moi je me dis ah je suis toute chose parce que je me dis c'est une occasion de pouvoir donner et parfois on n'a rien on a donné n'est-ce pas on est même dans le rouge mais Dieu permet de faire de participer de faire des offrandes et ça c'est vraiment et ça n'a jamais été un poids pour moi en fait comment je fais c'est que tout est à Dieu et donc je demande à Dieu de me donner pour que je puisse lui rendre et c'est un peu l'expérience que j'ai eue tout au long de ma vie ce n'est pas ce que j'avais que je lui ai donné non non je lui ai demandé de me donner pour le lui rendre moi je n'ai rien à donner à personne en fait par exemple pour la construction d'un temple aussi on demande à Dieu et il nous donne pour lui rendre en fait ce que j'ai est à Dieu et même ce que je n'ai pas est à Dieu et en fait c'est ça la vie d'offrande c'est surtout amasser des trésors dans le ciel on est à l'époque on est donc jeune et on ne peut pas devenir esclave de l'argent pas dans notre jeunesse on n'a pas d'argent il y a une expression mais que je n'arrive même pas à dire je ne la dirai pas nous la seule chose qu'on n'a pas c'est peut-être la monnaie l'argent on n'a pas les billets mais on a tout le reste comme Daniel nous c'est seulement les pièces qu'on n'a pas peut-être mais il faut que dans dix ans ce soit autre et donc en fait on se prépare c'est un temple aussi qu'on passe à préparer en même temps j'ai été sauvée et après deux mois après on m'a demandé de participer à la construction d'un temple parce que j'étais à l'église centrale à ce moment-là je ne savais même pas pourquoi ça consistait de dire ah moi je vais faire ça ça on m'a juste je suis arrivée à une réunion de quartier et on m'a dit on m'a donné une feuille on m'a dit de marquer un montant et c'est comme ça que ça a commencé mais sur le moment je ne m'en suis pas rendue compte mais vraiment à ce moment-là je n'avais rien mais il y a une somme à laquelle j'avais pensé que j'ai donc inscrite et en fait j'ai pu donner la donne et c'est devenu la donnée cette somme à laquelle j'avais pensé et c'est devenu une bonne habitude et quand je vois avec ma femme quand on doit définir combien on va aussi donner en fait on n'en discute pas l'un avec l'autre on se dit pas tiens on va mettre combien etc non moi je note la somme et ce qui est assez drôle c'est que on pense souvent au même montant on peut dire que je me suis bien mariée en fait c'est aussi on ne se dispute pas parce que d'ailleurs elle a les mêmes valeurs donc on pense pareil et c'est pour ça que les frères vous devez rencontrer une sœur pour se marier qui justement qui gère bien les choses aussi financièrement ne regardez pas les choses vaines mais ce genre de choses là plutôt il faut absolument prier c'est sûr et les sœurs demandent souvent quand tu es en cours des frères est-ce que tu fais bien les offrandes est-ce que tu fais bien la dîme etc parce que c'est important quel est l'objectif du mariage c'est de vivre pour le royaume de Dieu n'est-ce pas mais pour faire cela le plus important c'est aussi la vie d'offrande il faut amasser des trésors dans le ciel et quand on garde ça en tête alors le reste va trouver l'équilibre aussi donc la vie d'offrande est importante mais la base ça commence par la dîme qui en a parlé en premier qui a donné en premier c'est Abraham et ensuite Jacob Jacob a dit et si je reviens d'où tu m'envoies alors je te donnerai un dixième de tous mes revenus c'est la promesse qu'il avait fait Abraham l'a fait Jacob aussi on ne sait pas d'où ils l'ont appris mais ils ont donné un dixième de tous leurs revenus mais en fait en quoi consiste ce principe c'est tout appartient à Dieu et j'exprime simplement ma reconnaissance en en donnant un dixième après le salut il est tout à fait normal de faire un témoignage de salut on exprime justement cette joie on exprime ce salut comment on a été sauvé et il en va de même en fait on exprime notre reconnaissance à Dieu évidemment de tout ce qu'on reçoit de lui et c'est donc une évidence la dîme c'est simplement l'expression de notre reconnaissance que tout est à Dieu que tout ce que l'on a est à Dieu et qu'il nous le donne et donc c'est pas genre un dixième pour Dieu et le reste pour moi non c'est simplement l'expression de notre coeur et donc il faut le faire non c'est quelque chose qu'il nous faut absolument faire absolument il n'arrive que il n'est juste à dire je t'aime à Dieu mais des fois il faut que ça se manifeste et c'est pour ça qu'on donne un dixième de nos revenus et à quoi utilise-t-on la dîme dans l'Ancien Testament dans dans l'Ombre chapitre 18 verset 21 il est dit je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font le service de la tente d'assignation donc la la dîme justement était donnée au Lévi parce qu'il faisait le service dans la tente d'assignation et en fait le peuple pensait vraiment rendre à Dieu ce qui venait de Dieu parce qu'il faisait le service pour Dieu et aussi deuxième chose dans Deutéronome chapitre 14 verset 22 et les versets suivants il est dit tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence de ce que rapportera ton champ chaque année et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider ton nom la dîme de ton blé de ton mou et de ton huile les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail et ce afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu quand on apprend quand on se réunit quand on apprend la parole de Dieu on mange souvent ensemble donc tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom et donc la dîme est vraiment une base dans la vie d'offrande c'est avec ça aussi justement qu'on apprend la parole que l'Église est gérée en fait la dîme on réunit la dîme et ça permet de gérer d'administrer l'Église de bien pouvoir apprendre la parole et c'est à ça qu'est utilisée la dîme dans le verset 28 il dit qu'au bout de trois ans tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi l'étranger l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains dans l'Église il y a des personnes plus faibles que d'autres on a des orphelins des veuves on a par exemple des plus jeunes on a les anciens aussi et donc les jeunes donnent indigne de leur revenu et ça leur a permis d'aider les anciens d'aider l'école de l'Église d'aider les enfants afin de protéger de prendre soin les uns des autres c'est ce que nous faisons à l'Église en ce moment n'est-ce pas de prendre soin des plus faibles ceux qui peuvent travailler qui peuvent faire des affaires qui sont en pleine santé on a dit mais ça permet d'aider les anciens dans les plus jeunes ou ceux qui les sœurs qui vivent avec un mari non sauvé de les aider à pouvoir justement vivre leur vie aussi c'est un peu ce rôle de bouclier que remplit aussi la dîme et on voit après aussi un peu sur l'attitude des personnes qui font justement les offrandes dans Malachie chapitre 3 en fait une question m'a été posée donc c'est en relation avec ça Malachie chapitre 3 verset 10 Malachie chapitre 3 verset 10 on est ensemble chaque mois imaginons qu'on gagne 5000 euros la dîme revient à 50 euros n'est-ce pas c'est brut ou net c'est brut ou c'est net la somme vous la prenez net ou brut vous faites vraiment brut mais sachez que ça c'est selon votre foi il n'y a pas de loi concernant cela si j'ai reçu 5000 si vous voulez faire si vous voulez donner 5000 vous donnez 5000 si vous voulez faire 500 donnez 500 par exemple si vous voulez faire avant après les taxes vous faites ça c'est libre à chacun mais selon vous devant Dieu qu'est-ce qui est le plus agréable brut ou net brut c'est bien mieux n'est-ce pas ça en jette il n'est pas mauvais de calculer avec le salaire net mais ça c'est quelque chose dont il faut juger chacun pour votre part il n'y a rien de fixe pour cela Jésus aussi parlait de la de la dîme et il disait bien de justement en fait il faut pratiquer deux il dit vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice la mise à corps de la fidélité mais il faut pratiquer les deux il ne faut rien négliger et bien faire les offrandes et bien vivre quand on fait la la dîme donc on fait la dîme et on vit aussi en conséquence est-ce qu'on se contente de donner un dixième moi il m'est arrivé de donner jusqu'au huitième de mes revenus et ça pendant six ans six ans à peu près et je suis toujours vivant on ne meurt pas vraiment on ne meurt pas et on ne va pas en prison non plus quand on donne huit dixième on ne meurt pas mais soyez des jeunes à l'époque on ne posait même pas ce genre de questions là je passe pour un vieux grabataire non mais mais un frère qui est dans les affaires quand il est dans les affaires en fait il arrive qu'il gagne de grands hommes et il demandait comment faire pour les comment faire pour les offrandes ne gagnant pas beaucoup et je disais mais toi tu aimerais gagner combien et puis il m'a dit ben j'aimerais je gagnerais bien je gagnerais bien cent mais il dit ben dans ces cas là il suffit que tu donnes tu donnes d'autant et comme ça tu gagneras en fait que l'on gagne beaucoup ou pas beaucoup en fait ça ne nous nuit jamais la foi fait vraiment que ça ne nous nuit pas de faire l'offrande surtout en tant que jeune il faut être pur naïf dans le sens où ne pas se poser trop de questions certains peuvent dire ah mais il a l'air naïf les gens se disent ah oui il est zélé il est bon mais il est un peu naïf il n'a pas l'air mais en fait ce sont des choses qui finalement plus tard peuvent être bonnes parce que c'est vraiment la foi qui va rendre ça positif on parle des jeunes et de leur foi comme étant une foi à la casserole une foi à la poêle en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu je ne sais pas si on vous le dit encore mais c'est quelque chose qui donc ça bout très vite mais ça se refroidit aussi très vite ce sont des poêles très très fines et donc en fait c'est un peu délicat parce qu'en fait finalement moi ce que je réponds en général je me dis c'est une très bonne chose finalement ce genre de poêle parce que le tout c'est de la laisser sur le feu tant que ça bout si ça bout rapidement tant mieux il suffit de ne pas éteindre le feu et en fait c'est ça la jeunesse cette pureté cette naïveté il ne faut pas la perdre finalement ça va finalement aussi changer notre vie même plus tard c'est vraiment à cela que après Dieu donne au centuple en fait il ne faut pas s'arrêter s'enfermer dans un cadre vis-à-vis de l'offrande de la dîme mais elle est bien au-delà alors que l'idéal sera qu'une personne qui gagne 1900 et par exemple quoi qu'on a beau dire mais il reste toujours je ne sais pas pourquoi les gens ne pensent pas à ça en fait il ne faut pas se dire bon ben si je gagne par exemple si je gagne 1000 hommes il faut que je donne 100 c'est pas ce genre de réflexion qu'il faut avoir il reste quand même 900 n'est-ce pas c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses et donc finalement en fait on donne et après il reste toujours de quoi il faut changer déjà notre manière d'aborder l'offrande notre manière de considérer l'offrande et il nous a bien parlé d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et si on commence à calculer si on commence à alors ça va vraiment ça va nous fatiguer par exemple si on devient très précis on va devoir prendre les dizaines les centaines et donc si on veut vraiment être précis mais c'est pas de cela dont on parle ça ne nous ressemble pas ceux qui veulent le faire faites ainsi mais nous surtout les jeunes quand on parle de Dieu on ne peut pas s'arrêter à ça j'aimerais vraiment que vous sortiez un peu de ce cadre là voyons dans Malachie chapitre 3 verset 8 Malachie chapitre 3 verset 8 on lit ensemble un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous tromper dans les dîmes et les offrandes c'est choquant tromper Dieu le voler et le peuple d'Israël a vraiment volé tromper Dieu dans le chapitre 3 dans le verset 8 on voit qu'ils trompent Dieu dans les dîmes et les offrandes ils volent Dieu c'est parce qu'ils ne sont pas venus à la retraite d'hiver des jeunes ils ne savaient pas en quoi ça consiste justement de bien gérer ces biens en tant que chrétiens ou alors ils ne l'ont pas pratiqué mais si on ne fait pas justement bien toutes nos offrandes alors on peut en finir par voler Dieu que l'on ait un job étudiant ou que l'on soit dans un autre travail en fait c'est les prémices de notre récolte qu'il faut lui donner et on a vraiment besoin de bien vivre comme ça il y a une grand-mère que je connais qui a été sauvée après avoir été longtemps dans une autre église et elle avait une petite fille et un petit-fils en fait les petits-enfants ont grandi dans l'église et en fait ils n'étaient pas sauvés mais lorsqu'ils ont reçu leur premier salaire en fait ils ont donné une part à la grand-mère une part à la mère et le reste à l'église selon vous pourquoi ils ont fait ainsi ? c'est qu'ils disaient mais ça c'est les prémices du travail de la terre quelqu'un fait comme ça ? quelqu'un qui voudrait faire comme ça ? il faudrait déjà que moi-même je commence par le faire et même les personnes pas sauvées peuvent être naïfs ainsi des jeunes qui sont purs car ils sont reconnaissants vis-à-vis de l'église qui les a éduqués depuis qu'ils sont enfants et de cette mère et de cette grand-mère qui ont pris soin d'eux et donc ils ont donné une part, une part et le reste à Dieu c'est beau mais nous en fait quand on reçoit notre salaire on se dit ah il faut que j'achète ça 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 en fait on calcule tout et c'est le reste qu'on donne à Dieu et c'est pour ça que nous ne sommes pas bénis mais sous prétexte que vous êtes sauvés il ne faut pas vivre les épaules plus basses que ceux qui ne sont pas sauvés et il ne faut pas justement qu'on soit d'ailleurs par nos actions considérés comme quelqu'un qui ne serait pas sauvé ou autre il y a des choses à apprendre car on voit beaucoup de personnes non sauvées qui ont aussi de bons aspects c'est pas une bonne chose dans le sens où il faut qu'ils soient sauvés mais il y a des choses par exemple que l'on peut apprendre des personnes non sauvées que ce soit par exemple des fois des choses dans leur cœur où ils sont meilleurs ouvrons à Proverbe chapitre 3 Proverbe chapitre 3 verset 9 lisons ensemble avec les prémices avec les prémices de tout ton revenu honore l'éternel avec tes biens avec tous les prémices de ton revenu que ce soit quel que soit le revenu et donc on commence par consacrer à Dieu et le reste on voit et en général avec ma femme quand on faisait l'offrande je me souviens qu'à chaque fois après on recevait un petit quelque chose par exemple un petit un petit bond et c'était pas grand chose mais c'est je trouvais ça pas mal et en fait honore l'éternel avec tes biens avec les prémices de tout ton revenu et c'est mais ça nous si on peut il est bon de tout donner radieux et si vous ne pensez pas que ça s'applique à vous il est bon de d'abord donner les prémices à Dieu et le reste de l'utiliser ça c'est une la dîme c'est toutes les dîmes et de les faire entièrement devant Dieu on parle aussi d'offrandes de cadeaux et il y en a plusieurs sortes par exemple dans la Bible on nous parle de ce qu'on appelle l'aumône et c'est ce qu'était l'aumône c'est surtout pour aider notre prochain donc ce qui nous appartient on le donne pour aider les autres donc c'est un peu comme une offrande c'est un cadeau en fait la dîme et les offrandes sont un peu deux choses différentes la Macédoine avait préparé justement l'aumône pour les frères et sœurs donc ils avaient déjà préparé justement ce qu'ils allaient donner pour le soutien des autres et en fait on fait de même nous pour la mission à l'étranger etc et nous après notre salut il arrive que l'on est justement à être déterminé vis-à-vis de fonds d'offrandes que l'on fait et s'il en a fait un vœu d'ailleurs il faut s'y tenir et il arrive par exemple des fois dans l'église il y a des des choses à faire et ça il faut les faire quoi qu'il arrive c'est forcé vraiment de remplir les vœux qu'on a fait et quand on s'y tient on se rend compte que vraiment après c'est Dieu nous bénit et donc s'il y a des choses par lesquelles il faut justement dire tiens je vais donner tant en temps le faire et s'y tenir et car c'est vraiment quelque chose pour lequel Dieu aussi va nous aider après et ce à quoi il faut que je réfléchir aussi c'est que j'aimerais vous parler de ceux qui ne sont pas riches on a vu la veuve avec ses deux deniers elle avait deux deniers donc ça on est à 70 centimes en fait si on doit et c'était tout ce qu'elle avait et vous combien avez-vous dans votre poche vous allez tout tout me montrer non mais même cette pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait et pour vous en fait c'est vraiment des choses de base finalement quand on y repense vraiment plus tard elle a donné tout tout en fait tout de son nécessaire et quand on donne tout de notre nécessaire c'est Dieu qui nous nourrit qui nous l'âge et donc s'il y a quelque chose pour lequel on peut faire des offrandes faites-le volontairement il y avait donc ces cinq pains et ces deux poissons qui venaient d'ailleurs d'un enfant alors que quand Jésus était était dans vie et ça a nourri cinq mille hommes et c'est comme cette veuve et ces deux petites pièces et c'est aussi comme vous vos offrandes que vous faites en tant que jeune c'est notre coeur qu'on donne et c'est finalement ça le plus important ce n'est pas seulement réfléchir à la somme au montant on peut être pauvre et il y a ceux qui ont pourtant donné tout de leur nécessaire et c'est ça qui est beau nous dans notre jeunesse même si ce n'est pas des grandes sommes que je donne mais si on le donne avec un coeur pur je sais que maintenant même à l'armée on a un salaire et donc si jamais ceux qui aident pour la construction du temple ça peut être une bonne occasion justement il y a une certaine personne qui travaillait à la poste et elle a fait beaucoup justement pour la construction du temple mais en fait elle a dû quitter son poste et en fait avec la personne avec les ce qu'elle a eu comme rémunération elle a aidé pour la construction en fait c'est un peu selon notre coeur c'est ça finalement les offrandes les cadeaux c'est selon notre coeur quand on se décide à donner tant aussi pour la construction ou pour tout ça en fait c'est bien même d'aller au delà en fait par exemple des fois aussi quand on construit il y a certaines personnes qui disent tiens moi j'achèterais bien ça pour ça moi je ferais bien ça en fait il suffit de suivre aussi les élans de notre coeur on a vu justement que on a ces deux nouveaux écrans là ces grands LED et qui ont été offerts par des frères et des sœurs et quand vous entendez ça qu'est-ce que ça vous fait en fait je vous parle de la dîme je vous parle d'offrandes ça va au delà en fait ce qu'il y a aussi pour la construction il arrive que des fois on va y faire plus mais qu'on ne puisse pas dans ces cas là il est bien quand quelqu'un se propose de faire et par exemple justement quand on le fait après quand on passe devant on est vraiment on se sent bien d'avoir pu aider de laisser un peu sa marque dans l'église je ne vous invite pas à faire des graffitis sur les murs ce n'est pas ça mais ça laisse un peu votre marque votre trace et ça a vraiment beaucoup de signification pour la personne qui l'a fait aux Etats-Unis c'est vrai que la culture du don est bien plus développée et donc ils ont souvent des listes telle personne va prendre le piano telle personne a dit je vais donner tant pour telle chose et donc c'est bien plus organisé et que justement certains prennent d'ailleurs même ce qu'il y a le mieux en fait on peut aussi faire ce genre de cadeau ce genre d'offrande quand l'église a besoin de quelque chose et c'est pareil quand on envoie quelqu'un quand on envoie un missionnaire etc chaque personne met son nom je vais m'occuper de lui prendre ça de lui trouver ça de lui faire ça 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 en fait c'est vraiment devant Dieu qu'on se soutient les uns les autres c'est vraiment demandu et ça c'est quelque chose que de quoi on besoin par exemple les jeunes par exemple les jeunes ont besoin de beaucoup de choses n'est-ce pas si on a besoin de quelque chose dans notre jeunesse n'hésitez pas à demander aussi à ceux qui travaillent mais je pense que c'est vraiment une bonne chose aussi d'essayer de mobiliser tout le monde après certaines personnes disent oui moi les offrandes je ne suis pas trop pour mais j'aime bien inviter les frères et sœurs à manger mais en fait ce qui concerne l'offrande ce qui concerne la dîme la personne n'est pas très sérieuse vis-à-vis de ça mais par contre elle invite à manger les frères et sœurs non est-ce qu'on cherche toujours à se mettre en avant comme ça non pour les offrandes la dîme le mieux est de vraiment ne pas se mettre en avant de ne pas s'en vanter car ce sont des choses que l'on rend à Dieu donc c'est entre lui et nous mais certaines personnes disent ah moi je ne vais pas faire la dîme et par contre je vais inviter à manger les frères et sœurs pour tel et tel montant non c'est pas kiff-kiff comme ça c'est pas la même chose en fait c'est quelqu'un qui commence à calculer non on ne réfléchit pas autant sur ces choses-là Dieu il nous dit selon la parole c'est selon la parole ça c'est ça et ça c'est ça si vous voulez inviter tel vous êtes frère à manger d'accord vous faites la dîme vous faites les offrandes et après vous invitez aussi la personne à manger mais ce n'est pas l'un qui remplace l'autre non c'est un mauvais choix nous quand on fait les offrandes dans la seconde épître au Corinthien chapitre 9 verset 7 il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie j'aimerais vous demander de vraiment le faire avec joie et une autre chose aussi dont j'aimerais vous parler c'est qu'il y a une chose que les jeunes doivent savoir c'est qu'en tant que chrétien on ne se porte pas garant de la dette d'une autre personne vous avez bien compris de ne pas se porter garant bon j'imagine que vous n'avez pas d'argent de là vous portez garant mais ne le faites pas et en quoi cela pose problème d'être garant c'est qu'en fait on se porte garant donc on prend la responsabilité de cette personne là mais en fait Dieu nous a bien dit aussi de ne pas justement de ne pas jurer telle ou telle chose de faire telle ou telle chose parce que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'une autre personne comme ça que la personne soit pauvre en fait c'est vraiment ne pas que ce soit marcher écrire des garanties de se porter garant pour qui que ce soit en fait nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de qui que ce soit donc ce n'est pas un bon choix que de vouloir se porter garant pour la dette d'autrui ce n'est pas biblique car nous ne sommes pas ceux qui pouvons être responsables de qui que ce soit et il nous est dit de ne rien devoir à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres donc il est bon aussi de ne devoir rien à personne et si on doit quelque chose à quelqu'un il faut absolument un plan de remboursement car ce qui concerne ce genre de dette ou ce genre de situation il est bon d'avoir un entretien avec les prédicateurs par exemple disons dans un an dans ce laps de temps là j'aurais tel revenu certains et je pourrais rembourser ça, ça et ça mais sinon c'est à éviter après la dette est dangereuse et dans Luc aussi il nous est dit que même si on a beaucoup d'argent il ne faut pas se confier en l'argent donc c'est pas en cela que l'on se confie dans le psaume 62 verset 11 il est dit de ne pas se confier dans la violence et de ne pas mettre un vain espoir dans la rapine parce que quand les richesses s'accroissent il ne faut pas y attacher notre coeur il faut se méfier de trop d'argent et ce dont j'aimerais absolument vous parler et le temps a pas mal passé moi c'est en 93 quand j'avais 25 ans que j'ai reçu le salut quelqu'un qui a 25 ans ici ah vous avez le même âge que quand j'ai reçu le salut mais qu'est-ce qui est le plus important quand on est jeune le temps c'est vous-même en fait c'est vous-même qui devant Dieu êtes la plus grande offrande et c'est donc bien nous sommes nous-mêmes la plus grande offrande et non pas notre argent c'est bien ça le trésor le plus précieux aux yeux de Dieu et c'est ce qu'il attend aussi le plus et notre plus grand fond c'est justement nous-mêmes et c'est ce qu'il y a parce que tout ce que je reçois tout ce que je suis toutes mes capacités tous mes talents etc. me viennent déjà de Dieu n'est-ce pas donc évidemment que l'obéissance c'est notre plus grande offrande et en fait notre jeunesse il faut la consacrer il faut la donner à l'église où ça ? à l'église et c'est bien ça finalement la plus grande offrande que l'on puisse faire c'est la plus grande dîme que l'on puisse faire c'est la plus grande cadeau finalement de se donner soi-même entièrement à Dieu et alors Dieu se chargera du reste c'est aussi certainement l'offrande que Dieu veut le plus et j'aimerais que ça s'accomplisse pour vos jours cette année prions ensemble Dieu merci merci pour cette retraite 2020 d'avoir réuni tes précieux jeunes et de nous enseigner par ta parole tu nous as tous réunis et que tous ici présents puissent être et grandir comme de précieux ouvriers c'est notre souhait à leur égard et que l'on puisse vivre en ayant un bon système de valeurs concernant l'argent et que l'on puisse le pratiquer dans notre vie pour être utilisé précieusement par toi que le reste de notre vie se confirme en toi nous avons prié en nous Seigneur Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada